Que vais-je semer, planter, récolter dans mon petit jardin Picard en ce mois de juin ? La réponse tout de suite en image. Ici on se prépare à des bris de normalité, bénins ou majeurs de manière concrète. Que vous soyez un autonomiste, un citoyen prévoyant, un prépeur ou même un survivaliste, vous êtes les bienvenus. La saison des semis est pratiquement terminée, il ne me reste plus grand chose dans ma boîte pour cette année. Alors pour ce mois de juin, qu'est-ce que j'ai là ? Eh bien j'ai de la salade, je vais vous la montrer avant d'aller faire les semis dans la serre. Voilà, c'est de la batavia, de la dorée de printemps, j'espère que ça va bien prendre. Allez, direction la serre, je vais faire les semis. Le mois de juin, c'est le mois des promesses. On commence à entrevoir tout ce que l'on va pouvoir récolter en pleine saison, c'est-à-dire au mois d'août et septembre. Alors là, nous avons par exemple le péché, le poirier qui nous avait régalé avec toutes ses fleurs le mois dernier, souvenez-vous. La vigne avec toutes ces petites grappes de raisin qui se préparent, je vais bientôt pouvoir l'éclaircir d'ailleurs. Et là, c'est les toutes premières mirabelles que je vais avoir dans mon terrain. Je suis très contente parce que je suis originaire de Lorraine, c'est un des premiers arbres qu'on a planté ça le mirabellier. Bah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, là actuellement, je suis en Picardie. Dans les pneus, comme dans le grand terrain, les courgettes, comme les tomates, commencent un petit peu à faire des fleurs. Le noisetier à côté de la serre a été taillé cette année. Donc là, on voit que ça repousse. Je ne pense pas que j'aurai une noisade cette année, mais on voit qu'il y a des petites branches qui commencent à sortir. Dans le grand terrain, il y a pommiers, noyés et noissiers aussi qui commencent à nous promettre une belle saison. Ça fait maintenant 15 jours que je ne peux pas aller m'occuper du jardin dans le grand terrain. Il y a fait très chaud et puis là, depuis quelques heures maintenant, il y a de l'humidité. Eh bien, les mauvaises herbes ont repris possession des lieux. Il va vraiment être temps là de nettoyer tout ça. Et pendant qu'il y en a qui sont sur leur canapé le dimanche après-midi à regarder ces séries, eh bien moi, je remplis des brouettes et des brouettes de mauvaises herbes. Bah ouais, je peux vous dire que c'est comme du sport. Ma récompense, c'est qu'il y a un avant et un après. Sur la première planche, c'est des pommes de terre. Sur la seconde, il y a des haricots, entre autres. Sur la troisième, il y a les salades. Et sur la quatrième, il y a les courgettes, les tomates, enfin les légumes de l'été. On peut commencer aussi en ce moment à ramasser deux, trois bricoles au jardin. Comme les aromatiques, là ici, le romarin. Mais on peut aussi récolter de la menthe si jamais vous en avez. Le mois dernier, on avait récolté de la rhubarbe, deux kilos. On avait fait de la confiture avec, souvenez-vous. Eh bien là, c'est reparti. On peut à nouveau en récolter. Je vais aussi parler de mes erreurs, ou semi-bêtises on va dire. Alors, j'ai eu la mauvaise idée de planter oignons, ail et échalotes dans le même bac surélevé. Sauf qu'ils ne se récoltent pas exactement en même temps. Alors là, j'ai eu besoin de débarrasser ce bac parce que je vais y mettre autre chose. Donc j'ai commencé ma petite récolte. Ils sont encore petits, j'aurais pu attendre encore un petit peu. Mais voilà, j'ai quand même fait un saladier avec tout ceci. Au mois de juin, eh bien, la reine du jardin du potager, c'est la laitue. Et là, on a quand même quelques belles pièces. Vu le prix, ça vaut quand même le coup. On peut aussi avoir des artichauts. Les nôtres sont encore petits, mais certaines personnes de notre connaissance en consomment déjà pas mal. Et puis, il y a moyen aussi d'avoir quelques framboises. Pour ma part, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le potager au mois de juin. Mais n'hésitez pas à aller consulter des chaînes de jardiniers bien plus espères que moi. Si vous avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501